Bien-aimés, nous allons entrer dans notre moment de prière. Nous marchons sur les traces de son amour. Nous regardons à l'objectif. Le Dieu qui nous a sauvés est vivant. Nous sommes un peuple mis à part. Un peuple qui a été prisé par la parole. Un peuple qui a été visité par le Christ Jésus. Et depuis là, nous lui avons donné notre vie. Nous vivons pour lui, bien-aimés. Ce Dieu-là qui a fait l'impossible dans notre vie. Ce Dieu-là qui a réparé ce qui ne pouvait être réparé dans notre vie. Ce Dieu-là qui a changé le cours de notre histoire. Voilà pourquoi nous suivons ses traces. Voilà pourquoi sa parole demeure une lampe à nos pieds. Voilà pourquoi notre sentier est éclairé par lui. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous suivons la vision du royaume de cieux. Et la raison pour laquelle nous sommes là encore ce soir. Disons à Dieu Seigneur, nous sommes encore là. C'est encore moi Seigneur. Je suis là. Moi et ma maison, nous t'avons choisi. Moi et ma maison, nous servirons l'éternel. Parce que l'éternel, tu es notre référence. Tu es tout pour nous Seigneur. Prends la place du roi dans ma vie. Règne à jamais Seigneur. Règne en majesté. Que toi seul règnes dans ma vie. Règne dans ma maison. Pour toujours Seigneur. Pour toujours. Sois le sauveur de ma vie. Sois le Seigneur. Décide quand il faut décider. Parle Seigneur. Oriente. Guide-moi. Tous les jours Seigneur. Viens détruire ma chair. Viens détruire Seigneur. Transforme mon cœur. Afin que je vive pour toi. Afin que je te plaise Seigneur. Loin du péché. Loin de la rancœur. Loin de tout ce qui ne t'honore pas. Mais je veux vivre pour toi. Je veux être le culte. Un culte vivant Seigneur. Un culte. Un culte pour toi Seigneur. Viens faire le culte dans mon âme. Dans mon cœur Seigneur. Au nom de Jésus. Psaume 112. Heureux l'homme qui craint l'éternel. Qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa prospérité sera puissante. Sur la terre. La génération des hommes droits sera béni. Il a dans sa maison bien-être et richesse. Et sa justice subsiste à jamais. Gloire au Seigneur. Amen. Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur. Écris-le. Garde-le au fond de toi. Même si tu ne vois que le contraire. Père Sévère. Oh oui. Père Sévère. Père Sévère. Père Sévère. Père Sévère. Car sa parole, elle s'accomplira. Elle s'accomplira. Certainement, oh oui. Car sa parole, elle s'accomplira. C'est l'esse, elle s'accomplira. Sévère. Sous-titrage ST' 501 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 Alors bien aimé Sous-titrage ST' 501 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 Le mensonge c'est un grand péché. C'est un péché. Il n'y a pas de grand petit péché mais c'est un péché. Le mensonge est du diable. Le mensonge c'est pas bon. Le mensonge a détruit des vies. Le mensonge a détruit, détruit, détruit. Et d'ailleurs même quand Abraham ment, ça a créé un problème pour les Égyptiens. C'était vraiment dangereux pour les Égyptiens. Pourquoi il avait menti ? Parce que si les Égyptiens avaient touché à la vie de Sarai, ceux-ci devaient avoir la malédiction. Le mensonge n'est pas bon. Le mensonge ne reçoit pas les choses. Il ne faut pas vivre dans le mensonge. Si une amitié commence par le mensonge, elle terminera par le mensonge. Si une relation commence dans le mensonge, elle va finir dans le mensonge. Le mensonge termine les situations. Le mensonge vous garde dans une situation pas bien. Alors bien aimé, Abraham a menti. Un mensonge positif. Je me souviens, je vais un peu nous faire rire. Je me souviens un jour, j'étais parti comme évangéliste. J'étais allé évangéliser, c'était en Côte d'Ivoire. Alors quand j'arrive, j'arrive quelque part, il y avait une étagère là avec un tapis rouge. Je dis, tout le monde partait déjà. Moi, j'étais seul, donc je ne reconnaissais plus l'itinéraire à l'aéroport, par où passer. Alors je suis, j'ai pris donc le tapis rouge, je vais marcher. C'est un policier qui me dit, monsieur, pas là, vous, c'est de l'autre côté. Je dis, je suis VIP, je suis dans une délégation. Ah, il dit, bon, ok, avancez. J'ai dit, Gerdi, qu'est-ce que tu fais? Tu es dans quelle délégation, toi? Au fond de moi, je me suis dit, Gerdi, avance, tu es un ambassadeur. Tu travailles pour le royaume dessus, avance, marche, le tapis te correspond, la grandeur te correspond. Allez, marche, ton Dieu est dans la grandeur, toi aussi tu vis dans la grandeur. Bien aimé, j'ai changé même de démarche là. Je marchais là comme un grand. Mais quand je suis arrivé, il a regardé à ma forme. Vous savez, j'étais mince en ce temps-là, très mince. Il a regardé à ma forme. Il voulait parler, je dis, Seigneur, ferme sa bouche. Il va regarder mon passeport. Ferme sa bouche, Seigneur, ferme sa bouche. Et il est resté calme, je suis passé. J'ai dit, mais ma forme là, pourquoi tu m'as trahi? Bien aimé, vous pouvez être petit et pas avec une bonne forme. Dieu va vous amplifier, il vous donne la forme parce que vous devez atteindre le but. Alors, Abraham, cette fois-ci, c'est la réaction des Égyptiens. Alors, les Égyptiens, la Bible dit, lorsque Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme d'Abraham était fort belle. Pas la femme d'Abraham, mais la femme. Les Égyptiens virent que la femme était fort belle. Alors, les grands de Pharaon la virent aussi et la vantèrent à Pharaon. Et la femme fut emmenée dans la maison de Pharaon. Ah, Abraham avait raison. Les Égyptiens remarquaient la beauté de Sarai. Bien aimé, il y a une chose qui se passe dans ce texte. Suivez bien. Les Égyptiens n'ont pas remarqué la grâce d'Abraham. Ils n'ont pas remarqué la richesse, le bétail qui est avec lui. Mais ils ont juste remarqué une chose, c'est sa faiblesse. Il y a quelqu'un qui se dit, pasteur, je ne comprends pas. Écoute, les Égyptiens n'ont pas remarqué la grâce d'Abraham. Ils n'ont pas remarqué autre chose, mais ce qu'ils ont remarqué, c'est la faiblesse d'Abraham. Quelle est la faiblesse d'Abraham ? C'est Sarai. Sarai était la faiblesse d'Abraham, bien aimé. Pourquoi ? Parce qu'Abraham avait un problème, la situation de Sarai. Et c'était là sa faiblesse. Il souffrait dans son cœur. Bien aimé, quand dans ta maison, la situation n'est pas telle que tu penses, c'est une faiblesse. Tu en souffres. Partout où tu passes, même quand tu as la télé, il y a un film qui passe à l'on dans le même sens. Ça te rappelle ta faiblesse. Partout où tu vas, même quand les gens discutent pour eux, parle d'un problème qui te concerne, c'est ta faiblesse. Les veuves savent de quoi je parle. Les orphelins en savent quelque chose. Nous portons des faiblesses en nous qui nous rappellent des choses. Mais il faut remonter la pente. Et je prie dans le nom de Jésus, que ta faiblesse se change en force. Que cette faiblesse devienne ta force. Que le pauvre dise je suis riche. Que le faible dise je suis fort. Quand le Saint-Esprit m'anime, j'ai envie de pleurer parfois. Parce qu'il y a un peuple ce soir qui reçoit la parole. Reçoit cette parole. Reçoit, 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 reçoit que le Seigneur te bénisse. Que le faible dise je suis fort. Bien aimé, Abraham avait une faiblesse. Vous savez, Satan saura toujours quel secteur de ta vie il doit toucher pour avoir ta faiblesse. Quand le diable t'attaque, il va chercher le secteur de ta vie qui est faible. Voilà pourquoi, bien aimé, il y a des habitudes qu'il faut éliminer. Des attitudes qu'il faut éliminer. Satan remarquera toujours cette attitude chez toi. Et c'est à cette heure qu'il viendra. Quand je parle de l'heure, c'est-à-dire que c'est l'heure des ténèbres, c'est cette heure sombre qu'il viendra visiter ta vie. Attention à certaines attitudes. Quitte la maison de ton père. C'est de ça dont on parlait hier. Quitte cette attitude, quitte ce système de pensée et va vers là où le Seigneur te montrera. Alors bien aimé, jusque là, tout se passait entre Abraham, Sarah et les Égyptiens. Et cette fois-ci, Dieu entre dans l'histoire. Dieu intervient. Dieu entre dans le problème. Dieu entre dans la situation. Pourquoi ? Parce qu'il est l'alpha et l'oméga. La situation oméga appartient à lui. La situation alpha appartient à lui. Il est l'alpha et l'oméga. Bien aimé, il est le commencement et la fin. Et le Seigneur intervient toujours à la fin. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Et là, la Bible dit au verset 17. Mais l'éternel fera pas de grandes plaies. Pharaon et sa maison au sujet de Sarahie. Elle n'était pas encore Sarah. Mais Dieu la traite comme une Sarah. Elle est encore Sarahie. Mais Dieu savait que ça, c'est une Sarah avec A-H à la fin. Mais elle, elle était encore Sarahie, bien aimée. Dieu, là, a frappé les Égyptiens. Et là, Dieu entre dans l'histoire. Parce que pourquoi, bien aimé, on ne touche pas ce que Dieu a donné une place dans sa présence. Je prêche à quelqu'un. On ne touche pas, bien aimé, ce que Dieu a donné une place dans sa présence. Mon frère, ma soeur, tu es la propriété de Dieu. Si tu es enfant de la promesse, l'enfant de la promesse ne mourra jamais. Les Égyptiens n'auront pas la main mise sur l'enfant de la promesse. Parce que l'histoire continue encore. Ce n'est pas fini. L'histoire doit continuer. Ce n'est pas fini. L'histoire de ta vie doit continuer. Alors, sois le bon artisan de ta vie, bien aimé. Quand les maçons travaillent, ils ont besoin des aides maçons. Donc, quand ils sont en train de construire la maison, ils suivent le schéma qui a été fait par l'architecte. Et ils ont besoin des aides maçons. Bien aimé. Le Seigneur va tracer ta vie selon le plan que le grand architecte, le Dieu, Dieu a fait selon ce plan. Mais toi, tu dois être laide maçon. Tu dois être là pour vivre. Tu dois regarder afin que tu connaisses d'où il t'a pris. Que tu connaisses, tu réalises la beauté de ce que Dieu fait dans ta vie. Et là, tu seras fort. Tu seras un chrétien affermi. Même quand les vents, les marées viendront, tu ne tomberas pas. Alors, nous allons avancer. Alors, bien aimé. Pharaon a convoqué Abraham. Pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi? Pourquoi tu m'as caché que c'était ta femme? Pourquoi? Et tu as vu ce qui m'est arrivé. Pourquoi? Pourquoi tu as dit que c'est ta soeur? Et si je la prenais pour femme? Maintenant, voici ta femme. Va, je n'ai pas besoin de problème. C'est de cette manière, bien aimé, que le diable nous lâchera. C'est de cette façon que certaines personnes te lâcheront. Quand le problème sera, quand ça va atteindre le plafond, bien aimé. Quand Dieu va intervenir dans cette situation. C'est de cette manière que certaines personnes seront dérangées. Vont lâcher l'affaire. Alors, vous irez jusqu'au tribunal. Vous irez jusqu'en procès. Tu seras surpris. Mais comment il a arrêté? Il a arrêté la procédure. Parce qu'il est comme un pharaon. Un dieu a intervenu, toi, dans son cœur. Pour toucher, pour bousculer son cœur. Bien aimé, la délivrance, ce n'est pas seulement qu'on te dise au nom de Jésus sort. Non, la délivrance, c'est sa génuille. De dire, Seigneur, agis là où est l'origine du problème. Agis. Moi, je reste calme, Seigneur. Et le Seigneur touche le cœur. Alors, bien aimé, Abraham est parti. Et le pharaon donna l'ordre à ses gens. Renvoyez-lui. Lui et sa femme. Avec tout ce qui lui appartient. Abraham est venu. Il repart. Il repart. Il a eu un paquet. Il a eu un voutu. Il a eu un basique dans l'Egypte. Égypte va avoir un passage. Et Abraham a eu un basique. Il a eu un voie. Bien aimé. Cette situation s'est changée en témoignage, finalement. Ce problème, cette situation s'est changée pour Abraham en avantage. Bien aimé, il sort de là avec beaucoup de bien. Qu'est-ce que tu dois retenir ? La situation d'aujourd'hui est le témoignage de demain. La situation d'aujourd'hui sera ton témoignage de demain. Et pas de situation, pas de témoignage sans situation. Il n'y a pas de témoignage sans situation. Comme Abraham, sort de l'Egypte, continue la marche. Il y a des choses qui t'attendent. Que Dieu bénisse les Abraham ce soir. Que Dieu bénisse un Abraham ce soir. Une Sarahie, un Abraham ce soir. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Persévère. Elle s'accomplira. Elle s'accomplira. Elle s'accomplira. Oh oui, elle s'accomplira. Certainement, oh oui. Qu'à sa parole, elle s'accomplira. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 ceci ou cela, mais ce soir Jésus enlevait les béquilles, mon infirmité est tombée au nom de Jésus, mon infirmité est tombée au nom de Jésus, bien aimé, que le feu de Dieu consomme ce qui t'avait retenu infirme, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que le feu de Dieu consomme cela, bien aimé, mon infirmité est tombée ce soir, sors maintenant de cet Égypte et oublie l'histoire derrière, avance Abraham, le Seigneur est fidèle, la Bible dit si nous sommes fidèles nous aussi, il sera fidèle, mais si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle, parce qu'il ne peut pas se tremper lui-même, il est fidèle, que Dieu vous bénisse, vingt minutes dans la présence de Dieu, que Dieu bénisse, que Dieu vous bénisse, nous continuons à méditer l'évangile selon Jean, l'évangile de Jean, nous continuons à méditer la Bible, que Dieu vous bénisse, Amen. Sous-titrage ST' 501